Bonjour, je vous parle aujourd'hui de l'histoire perdue des 19 000 polonais qui se sont réfugiés en Afrique de 1942 en 1952. Jonathan Duran est un réalisateur canadien d'origine polonaise. Il a enquêté pour reconstituer les parcours de ces réfugiés oubliés des livres d'histoire. Dans les documentaires Memory is Homeland, retrace l'ère Odyssée. Dans la Seconde Guerre mondiale, plusieurs Polonais ont trouvé réfugiés en Afrique de l'Est après avoir été déportés des camps de travail soviétiques. Tout part de la curiosité de Jonathan Duran et il découvre les certificats scolaires de sa grand-mère établi à Tenguru, dans le nord de la Tanzanie, des photos des enfants et des femmes polonais dans des endroits qui ressemblent fortement à l'Afrique. Il part pour un voyage riche en émotions et découvertes qui débouchera neuf ans plus tard à un documentaire Memory is Homeland. Les films rétracent l'Odyssée du réfugié polonais victime de l'alliance entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie en 1939. Une longue file des femmes marchant avec des enfants et bagages sur une route en noir et blanc. Au fond, on aperçoit des montagnes. Sur une autre séquence, on peut voir des jeunes enfants au bord d'un lac africain ou devant des hits de paille. Comment sont-elles arrivées là ? Tout commence par un protocole secrète dans les pactes de non-agressions germano-soviétiques d'août 1939 qui partagent la Pologne entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Quelques jours plus tard, les deux puissances envahissent la Pologne et, tout comme les nazis dans l'est de la Pologne, les soviétiques mènent des purges dans leur parti du pays qui n'épisodes que l'histoire n'a pas retenu. Le 23 août 1939, des dictateurs se partagent l'Europe de l'Est. C'est la date à laquelle Hitler et Staline passent un pacte dans lequel ils s'engagent mutuellement à ne pas s'attaquer et à se répartir des territoires. Les textes stipulent que l'Union soviétique dirigée par Joseph Staline peut intégrer la Finlande, l'Est de la Pologne, une partie de la Roumanie et les pays baltes de sa sphère d'influence. En contrepartie, l'IRSS laisse les champs libres à l'Allemagne nazie à envahir l'Ouest de la Pologne. Des centaines de milliers de Polonais, dont de nombreux Juifs, sont déportés en quatre vagues vers la Sibérie et le Kazakhstan, où ils sont forcés de travailler. Mais en 1941, les destins de ces déportés basquillent à nouveau. Mais les pattes entre ces deux dictataires ne le tiendront pas longtemps. En juin 1941, Hitler domine près de la moitié de l'Europe occidentale. Il se sent invincible et décide d'aller attaquer les géants soviétiques. Après l'attaque allemande sur l'Union soviétique, les RIS réjouinent les alliés dans leur lutte contre Hitler. La Pologne renoue alors ses contacts diplomatiques avec l'Union soviétique et obtient la libération des déportés polonais. Les alliés décident d'amener les polonais hors du territoire soviétique direction l'Iran. Tandis que les hommes suivent une formation militaire avant de rejoindre l'Italie pour combattre, l'essor de civils est moins évident. On ne peut pas les envoyer en Pologne où la guerre ferrage, les Britanniques ont alors trouvé une solution. Les Britanniques ont trouvé des lieux pour les civils dans leurs anciennes zones d'influence coloniale. C'était des bases militaires, des aéroports et des prisons datant de la Première Guerre mondiale. Les ex-colonies qui étaient en plein processus d'indépendance ont dit « Ok, vous pouvez faire venir des réfugiés, main à contrepartie. Vous construisez une ligne de train qu'on pourra garder quand les réfugiés seront partis. » Et c'est ce qui a été fait et ce qui explique l'importante présence polonaise en Afrique de l'Est qui faisait partie de la zone d'influence britannique. C'est ainsi que les déportés polonais se retrouvent en Tanzanie, en Afrique d'Isidre ou encore au Zimbabwe où ils attendent la fin de la guerre. Je vous mets tous les liens en description. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles. Histoire, Sir Ndoukou. Prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501